Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo de formation où je vais vous montrer comment installer GNS3 sur votre Macbook. Sur cette machine, j'ai le Macbook Pro M3 et il faut utiliser un processeur ARM, d'accord ? Je vais vous montrer comment installer votre GNS3 avec la machine VM, d'accord ? En utilisant le VMWare Fusion. A rappeler que le VMWare Fusion est dans le logiciel qui vous permet de simuler des machines virtuelles comme le Windows, le Linux dans cet environnement. Sans plus tarder, comme je vous l'explique tout le temps, voici la documentation de GNS3. Mais ici, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre sur un GitHub où nous avons un ensemble d'outils qu'on va télécharger. D'abord, il faut télécharger GNS3, d'accord ? Ici, j'ai la version 2.238, d'accord ? Et ensuite, télécharger la machine virtuelle. Ici, voici la machine virtuelle et vous voyez, les deux sont compatibles. Les deux sont de la même version. Vous pouvez installer la dernière version aussi, mais là, il faudrait installer ce qu'on appelle une machine virtuelle compatible et surtout qui va être acceptée par votre Macbook, surtout le type de processeur que vous voulez réellement afficher. Donc, si ça ne marche pas, vous avez donc cette possibilité de télécharger un logiciel appelé UTM, d'accord ? qui permet de faire une conversion des différents types de processeurs. Mais pour cette vidéo-là, nous allons aller rapidement avec ce logiciel. Donc, il y a ce qu'on appelle le VMWord Fusion, que moi, je l'ai ici téléchargé. Donc, ici, vous cliquez sur GNS3, donc 2.2 pour télécharger la version. Ensuite, vous cliquez sur la machine virtuelle ici pour le télécharger. Donc, nous avons ici ces deux éléments-là. Donc, là, on revient dans la partie téléchargement. On a ici notre GNS3, d'accord ? On double-clique dessus pour, donc, l'installer. Donc, on fait le glisser-déposer, d'accord ? Là, notre GNS3 est installé. Ensuite, nous avons la machine virtuelle encore qui est là, d'accord ? On peut, donc, trouver ce qu'on appelle les fichiers en question qu'on va mettre dans notre VMWord Fusion. Donc, ici, vous pouvez télécharger VMWord Fusion, d'accord ? Sur le site officiel for Mac Download. Et là, vous allez sur ce lien-là, d'accord ? Voilà. Et donc, ici, vous voyez la version macOS Fusion Pro Player, Fusion 13 Pro, d'accord ? Vous allez, donc, télécharger la version qui vous convient. Rappelez qu'on va vous demander ensuite la licence, d'accord ? Mais vous sautez pour faire un essai, si je me rappelle bien, de 30 jours, d'accord ? Donc, ici, puisque nous n'avons pas la licence, c'est juste qu'on va ici cliquer ici pour le télécharger. Alors, là, il va se charger. Une fois que le téléchargement se termine, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous rendre sur Mac Fusion, donc on va démarrer. Juste ici, vous venez là, vous mettez VMWord, d'accord ? VMWord Fusion. Donc, vous cliquez dessus et là, il s'allume automatiquement. Moi, ici, j'ai démarré déjà une machine, d'accord ? Je vais ici l'éteindre, ok ? Donc, là, j'étais ma machine. Donc, la première des choses, lorsque vous venez, c'est créer ce qu'on appelle votre machine virtuelle. On est d'accord ? Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est venir ici dans la partie fichier, d'accord ? D'accord ? Et ouvrir ce qu'on appelle en nouveau. On clique dessus et à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, toujours, ce sont des étapes qu'il faut retenir. La création de la machine virtuelle, la configuration, donc, mettre en place les différents paramètres et ensuite, le démarrage de la machine virtuelle. Ici, notre VM, donc, est du type Linux avec Ubuntu 64, avec ARM, d'accord ? Le type de processeur, d'accord ? Donc, vous cliquez sur « Continuer », d'accord ? On vous dit de créer ici une machine en disque virtuel ou utiliser un disque virtuel existant, d'accord ? Donc, ici, ce que nous allons faire, je vous ai montré les disques sur notre dossier VM, tantôt qu'on avait téléchargé. Vous cliquez ici sur « Utiliser un disque virtuel existant » et nous allons à l'intérieur chercher ce qu'on appelle ce disque. Donc, ici, nous avons les deux fichiers. Nous prenons ici le disque 1, d'accord ? Effectuer une copie séparée du disque virtuel, il n'y a pas de souci. Vous laissez tout ça par défaut et vous cliquez ici sur « Choisir », d'accord ? Voilà. Donc, ici, vous voyez les éléments, ici, la config et tout. On dit « Afficher dans le fond » et vous pouvez le voir ici à l'intérieur, juste pour l'affichage. Sinon, nous, on continue directement ici sur… Voilà, on clique sur « Continuer ». Ici, on peut cliquer sur « Terminer », mais vous pouvez cliquer ici pour se personnaliser les réglages. Nous avons ici le nom de votre machine virtuelle, on va dire « IRM Ubuntu ». Ce n'est pas du Ubuntu, nous, on va dire, c'est notre « GNS Tree » et voilà, « VM », d'accord ? On peut enlever le son 4 bits, « ARM », il n'y a pas de souci, d'accord ? Ou « Machine virtuelle », donc ça, c'est votre… Quand vous cliquez sur « Browser », c'est là où votre machine virtuelle est stockée. Vous cliquez ici sur « Arregistrer » et on a donc la possibilité de cliquer sur « Terminer », d'accord ? Une fois cela est fait, nous allons maintenant passer aux paramètres de configuration. Pour ceux qui sont habitués à « Virtual Workstation », d'accord ? Sous Windows, vous comprenez, nous avons les paramètres ici à gauche, un peu plus simples, voilà. Mais bon, c'est une question d'habitude. Mais avec « VMware Fusion », vous avez donc les paramètres ici. Donc, si vous ne pouvez pas les afficher, vous avez ce qu'on appelle ici directement ce bouton-là que vous cliquez pour les afficher. Alors, nous allons passer maintenant aux différentes configurations, cartes réseaux, disques 2, ainsi de suite. Ce que nous allons faire, nous allons commencer par l'élément le plus important, le processeur, d'accord ? Ici, vous spécifiez déjà par défaut, on a deux cœurs, c'est pas mal du tout, d'accord ? Ici, voilà, vous pouvez diminuer ici, 4000. Nous avons déjà, vous pouvez laisser ici par défaut, d'accord ? Ou vous pouvez aller jusqu'à, voilà, 4000 ou 2048, mais le plus vous augmentez, mieux c'est pour que votre machine virtuelle puisse réellement fonctionner. Donc, 2048, c'est 4000, donc vous pouvez le faire fois 2, d'accord ? 4046, c'était, mais bon, moi, je vais aller donc dans les 2048, juste parce que j'avais déjà une machine virtuelle, voilà. Je vais après le supprimer, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui est là, ok ? Donc, ça, c'est déjà paramétré. Donc, on revient dans la partie affichée, tous les éléments. On s'occupe de la carte réseau, la carte réseau ici, soit vous faites, on partage avec votre Mac, d'accord ? Si votre Mac est connecté, que vous puissiez aussi avoir la connexion. C'est juste comme si vous avez un pont, ou directement avec la connexion Wi-Fi ici, d'accord ? Voilà, USB, tout et tout. Je laisse avec mon Mac, il n'y a pas de souci. Je reviens là, on va configurer le disque. Nous avons ici un autre disque, d'accord ? On clique dessus, on avait déjà choisi le premier fichier. Nous avons ici les 20 gigas. On va ajouter aussi le deuxième fichier. Ici, on va aller sur le disque existant. On va aller dans le browse. On va aller sur le dossier. Ce n'est pas ici. Dans la partie téléchargement, nous avions notre dossier, ici. Et le disque 2 qui est là, on va l'ouvrir directement et appliquer, d'accord ? Voilà, donc on l'ajoute. Il y a deux paramètres avancés ici. Voilà, NVR, le type, l'espace alloué. Vous pouvez supprimer le disque après, il n'y a pas de souci, d'accord ? C'est comme vous le voulez, mais je le maintiens pour pouvoir terminer l'installation. Donc, une fois tout ceci fait, d'accord ? Vous pouvez, voilà, vérifier tout, tout, tout. Donc, ici, je ferme. Je clique sur démarrer mon... ma machine virtuelle. Voilà, donc, GNS3 VM qui va démarrer, d'accord ? Et ici, on me donne les informations par rapport à ma connexion, d'accord ? Nous avons ici le type de login GNS3 3. Et ici, on peut accéder par le web en utilisant ici le port. Et ça, c'est le serveur local, d'accord ? Donc, une fois ceci fait, notre machine est démarrée, on va aller dans notre Mac et rechercher ce qu'on appelle GNS3, d'accord ? Une fois GNS3 démarré, d'accord ? En principe, ici, vous voyez que ça fonctionne parce que c'est sur mon ancien VM, là. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller dans préférences. Ensuite, dans la partie serveur, c'est ici que vous renseignez maintenant vos différentes informations. Ici, quand vous revenez sur notre VM, nous avons ici 192-168-106-129, 106-129, avec ici le mot de passe, le password GNS3, d'accord ? Donc, 106-129. Donc, ici, nous avons 106-129. Et user, vous mettez GNS3. Et ici aussi, vous mettez GNS3, d'accord ? Et vous cliquez maintenant là sur OK. Vous pouvez donc créer votre premier projet, d'accord ? First Project GNS3, d'accord ? Et vous cliquez ici sur OK, d'accord ? Donc, en principe, vous voyez là maintenant, ça fonctionne. Vous avez maintenant la possibilité, ici, d'ajouter ce qu'on appelle les ordinateurs, d'ajouter ce qu'on appelle ici les switches, voilà, les démarrer, aller donc changer les paramètres, d'accord ? Voilà, donc, ce que je voulais vous dire. Donc, faire ce qu'on appelle une interco, d'accord ? Connexion, connexion, et voilà. Voilà, donc, ceci, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, vous téléchargez, pour résumer, vous téléchargez votre machine virtuelle. Je vais vous mettre le lien GitHub dans la description. Ensuite, vous téléchargez votre GNS3. Ici, vous remarquez que nous avons, les deux ont la même version, d'accord ? Pour respecter, pour ne pas être bloqué par notre MacBook avec le type de processeur ARM, d'accord ? Et ensuite, vous configurez votre machine virtuelle. Votre machine virtuelle va vous afficher les différents paramètres que vous allez charger ici dans la partie préférence, ici, et votre serveur, d'accord ? Voilà, donc, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, et vous allez pouvoir continuer à configurer votre GNS3, à faire votre topologie réseau. Allez, on se reprend pour d'autres vidéos. Bye. Bye.